Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gaming news brûlant, ultra brûlant, oh oui, quand vous allez voir le programme du jour, vous allez penser effectivement comme moi que c'est brûlant. On parlera de Borderlands 3 qui ajoute une match dans Fortnite, peut-être qu'effectivement je ne joue plus à Fortnite, mais il y a du Borderlands 3 et quand il y a du Borderlands, bah ça me hype de fou. On parlera également de Overwatch, peut-être sur la Nintendo Switch, c'est un nouvel indice, un gros indice qui nous le révèle. On parlera également de cette rumeur du Nintendo Direct pour septembre, on parlera de Mario Kart Tour et on parlera pour terminer du design 3D modélisé de la PlayStation 5 parce que c'est quand même plutôt cool et je vous en parlais il y a quelques jours. Allez on commence tout de suite avec Borderlands 3, vous le savez je l'attends de fou, il sort 1000 septembre 2019, donc là dans deux semaines il y a Borderlands 3 qui sort. D'ailleurs il y a des gros gameplays qui sont sur la chaîne puisque j'ai eu l'occasion grâce à 2K d'être invité à un événement preview et c'est déjà beaucoup trop cool et j'ai trop hâte de le faire. Il sera fait en intégralité sur la chaîne en live. D'ailleurs petite pub pour ma chaîne live, si jamais vous ne suivez pas mes lives, le lien Twitch est dans la description et vous avez également le lien de la chaîne secondaire où sont rediffusés les lives et les Let's Play et tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est là où se passeront notamment les lives de Pokémon, de Luigi's Mansion 3, de Link's Awakening, de Astral Chain, etc. On va tout faire en intégralité en Let's Play et ça sera sur le Twitch et en rediffusion sur la chaîne secondaire donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas parce que sinon vous ne verrez pas les vidéos évidemment. Donc Borderlands 3 et bien il débarque dans la nouvelle mise à jour de Fortnite et si effectivement je ne joue plus à Fortnite depuis un bout de temps et bien ça me donne juste envie de refaire 2 ou 3 parties. Vous aurez peut-être une vidéo d'ailleurs dans la journée dessus à moins que ça soit demain, peut-être que c'est demain la mise à jour, la mise à jour c'est jeudi, attendez c'est quand ? Non à quelque chose de la sortie de Borderlands 3, non de plus ça y est le pack est disponible dans Fortnite ça y est, donc ça c'est plutôt cool. Franchement très honnêtement j'aime plus Fortnite, je le dis concrètement mais le fait est que ajouter un pack Borderlands 3 dedans comme il l'avait fait pour John Wick, déjà à l'époque j'avais déjà lâché Fortnite et j'y suis retourné avec John Wick, ça me donne ultra envie d'y aller, vous aurez un skin basé sur Sadie et un skin basé sur Claptrap, apparemment il y aura aussi un sac à dos Claptrap, je suis faible, je suis faible, on me dit Borderlands, je suis faible, je craque directement. Donc première petite news par rapport à ça. Deuxième news, Overwatch, je vous en parlais il y a quelques temps, Blizzard avait annoncé qu'effectivement ils aimeraient potentiellement porter Overwatch sur Nintendo Switch, qu'ils étaient en train de réfléchir depuis quelques temps dessus, qu'ils étaient en train de faire des études de marché, et bien là ça y est, est sorti sur internet, et bien sur Amazon précisément, deux licences officielles Nintendo et Blizzard, une housse de transport Nintendo Switch estampillée Overwatch orange, noir et grise. Vous la verrez derrière moi à ce moment de la vidéo et je pense que c'est le plus gros indice qui peut être donné là-dessus, puisque ça a été retiré d'Amazon quasiment 5-10 minutes après que ça a été mis en ligne, alors je vous en parlais déjà il y a quelques temps, Overwatch qui tournait déjà, bon après c'était avec du streaming sur la Switch donc on l'avait déjà vu tourner sur la console, on se hypait un petit peu tous ensemble, et bien ça y est, est-ce que ça, ça serait l'annonce de l'officialisation d'Overwatch qui arrive sur Switch lors du prochain, peut-être Nintendo Direct qui sera la prochaine news ? C'est une grosse possibilité, dites-moi dans les commentaires s'il a, enfin dans le sondage, si vous aimeriez un Overwatch sur Nintendo Switch, parce que Switch, personnellement, oui, alors j'ai beaucoup joué sur PlayStation 4 lorsqu'il était sorti, et j'ai bien envie de m'y remettre s'il sort sur Switch pour jouer avec vous, très honnêtement je pense que ça pourrait être très très cool sur le live de faire du Overwatch, j'arrête pas de dire Borderlands mais c'est Overwatch, et c'est vrai que cette housse elle est plutôt sympa, et en général lorsque Nintendo sort une housse à licence officielle comme il l'avait fait avec Diablo, souvenez-vous, et bien ça veut dire que Overwatch devrait débarquer, Blizzard qui était en discussion, qui était en réflexion, et bien apparemment ça y est, la réflexion a porté ses fruits, et Overwatch devrait débarquer sur Nintendo Switch, en tout cas c'est cette espèce de gros indice qui est là. On parlait notamment l'autre jour aussi d'un gros indice sur Mario Sunshine 2, sur potentiellement un remake de Mario Sunshine, ou un portage de Mario Sunshine 2, en tout cas, et bien ça y est, on a des nouvelles rumeurs, alors on le sait, le début de l'année, il y a toujours des rumeurs sur les Nintendo Direct, et bien regardez ce fameux tweet, juste ici, ce fameux tweet de Sabi qui est un journaliste pour Spill Times et Ninsoup, qui a leaké ceci, des 12 jeux Nintendo Switch qui devraient être annoncés potentiellement avant la fin de l'année, qui ont été listés comme, vous voyez, le Stock Keeping Unit, c'est le SKU, Stock Keeping Unit, c'est-à-dire que ce sont des slots qui sont réservés à des sorties de jeux qui vont arriver. Ils sont tous datés au 31 décembre 2019, donc c'est des jeux qui vont être annoncés, dont on n'aura potentiellement pas forcément de date, ça on sait en général dans les Nintendo Direct, les Nintendo aiment bien balancer des jeux sans forcément de date de sortie, c'est en disant, ouais ça arrivera en 2020, ça arrivera en automne 2019, ça arrivera quand les poules auront des dents, voilà ce genre de choses. Et bien, voilà, pas mal de jeux listés, alors les rumeurs vont bon train, sur les 3 dernières années, il est à noter qu'on a eu à chaque fois un Nintendo Direct en septembre, en 2017 et 2018 c'était à la même date, et du coup, et bien en 2019, on espère, et bien entre le 4 et le 15 septembre, en tout cas, il est sûr et certain que Nintendo prépare des petites choses, parce que, je vous le rappelle encore une fois, on a des grosses sorties en août, septembre, octobre, novembre, et pour décembre, et bien Nintendo n'a pour l'instant rien annoncé, et ils aiment bien sortir quelque chose quand même en décembre, même si, pour le calendrier des charges, ce n'est pas forcément exceptionnel pour eux. Donc, à voir ce qu'ils vont faire par rapport à ça, grosse rumeur du Nintendo Direct, est-ce que vous y croyez un Nintendo Direct en septembre ? Pareil, le sondage, oui, non, vous répondez à ça, parce que c'est ultra intéressant par rapport à ça, personnellement, j'aimerais bien enfin avoir quelques petites images de Metroid Prime 4, je vous ferai une vidéo dédiée, je vous ferai une vidéo dédiée avec mes attentes d'un potentiel Nintendo Direct, je pense que ça peut être sympa, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez cette vidéo dans les commentaires, parce que commentaires, like, partage, tout ça, ça aide énormément la chaîne, vous le savez, pour les vidéos et les gaming news. Donc, voilà, rumeur d'un gaming news, rumeur d'un Nintendo Direct, je suis complètement ouf ce matin avec toutes ces news, avec le fameux Overwatch, le teasing de mort qui est fait autour de Mario, peut-être Sunshine, peut-être une petite chose, une petite atténuation par rapport à ça. Vous étiez beaucoup à me rappeler, dans les commentaires précédents, qu'effectivement, Mario Sunshine utilisait les gâchettes un peu sensibles de la Gamecube, qui permettaient, eh bien, d'utiliser les jets d'eau de façon forte ou pas forte, et que sur la Nintendo Switch, eh bien, on ne dispose pas, c'est un clic, c'est tout, il n'y a pas de graduation dans les clics, donc effectivement, utiliser Mario Sunshine avec une manette de Nintendo Switch, c'est un petit peu particulier, parce qu'on ne pourrait pas gérer les jets d'eau. Est-ce que ça va être géré sur la Nintendo Switch, avec, vous savez, le stick, peut-être avec un petit coup vers le bas, ou un gros coup vers le bas pour ça, pour utiliser les jets d'eau dans le dos, peut-être avoir, en tout cas, ça me hyperait de fou, et vraiment un truc de malade. On parle maintenant ! Oui, je sais, je sais, je parle très vite ce matin, je sais, je suis désolé, je suis hyper hypé, et je ne veux pas que ce gaming news dure 20 minutes. Je veux vraiment que ça dure, allez, 12, 13, 14, 15 minutes, grand max, je ne sais jamais combien ça dure, mais je veux que ça soit assez concis, vous le savez, pour que vous ayez les news assez rapidement. Donc, Mario Kart Tour, le jeu qu'on attendait début juillet, qui fait la part belle, eh bien, au retour de Mario, dans ses petits cartes, et de tous ses potes, sur téléphone portable, cette fois-ci, eh bien, c'est daté au 25 septembre prochain, avec, eh bien, une nouvelle bande-annonce qui nous apprend énormément de choses. Déjà, on le sait, eh bien, le thème de ce Mario Kart aussi, c'est les achats intégrés. Nintendo qui proposera son jeu en free to access, qui permettra de jouer au jeu normalement, et après, vous pourrez payer des petites choses en plus, il est interdit en Belgique, parce que, justement, eh bien, le jeu a des achats intégrés, et que la Belgique refuse les achats intégrés dans les jeux, donc, bah, et du coup, Nintendo a décidé de ne pas le sortir en Belgique, je trouve ça pas bien du tout, personnellement, à moins qu'ils échangeaient leur politique, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, voilà, pas mal de choses qui pourront être faites, vous allez pouvoir, eh bien, vagabonder dans des maps qui sont dédiées à des villes précises. On a vu la ville de Paris, si je ne dis pas de bêtises, on a aussi vu Montréal, dans la bande-annonce, avec, avec, la tour Eiffel, on voit Mario, dans son kart, passer sous la tour Eiffel, on a vu des nouveaux cartes, on a vu des nouveaux objets, notamment Yoshi, qui va pouvoir utiliser son oeuf, un petit peu comme une carapace verte, donc, des petits ajouts assez sympas, qui potentiellement pourraient renouveler l'expérience de Mario Kart, après, bah, évidemment, il sera sur téléphone portable, alors, Nintendo aime bien, ce dernier temps, faire des sorties sur téléphone portable, et puis, quelques temps après, elle est portée sur les consoles, donc, peut-être qu'on arrivera à voir un Mario Kart Tour, un jour, sur Nintendo Switch, c'est même très probable, puisque Nintendo, en général, aime bien faire ce genre de choses, on reste, on reste sur l'expectative, mais en tout cas, le 25 septembre prochain, enfin, Mario Kart Tour, vous pouvez vous préinscrire sur le store, tout de suite, pour pouvoir, et bien, en profiter. On passe maintenant, à la dernière news, du gaming news, je vous ai parlé, il y a, il y a quelques jours, du dev kit de la Playstation 5, qui avait leaké, c'était une information officielle, on n'a pas attendu, on n'a pas attendu, hier ou aujourd'hui, pour le savoir, ça avait été confirmé, par un artiste, de chez Codemasters, Codemasters, dès que ça a leaké, qui a dit, oui, nous, c'est le dev kit de la Playstation 5, voilà les gars, il n'y a même pas, il n'y a même pas à tortiller l'humu, pour chier droit, comme je le disais, c'est le dev kit de la Playstation 5, et bien, et bien, ça a été modélisé, par Let's Go Digital, qui avait partagé les images, ils ont modélisé ceci, vous vous souvenez, qu'on avait accès à ça, voilà, c'était un croquis, c'était un dessin, qui était fait par un artiste, de chez Playstation, et bien, ça a été modélisé, comme ceci, par, et bien, Let's Go Digital, et j'avoue, personnellement, que, autant sur le design, du croquis, qui était là, bon, c'était sympa, j'aimais bien, le V, qui faisait rappeler le 5, en chiffres romains, pour la Playstation 5, et on se disait, ouais, ça a l'air d'être un peu bizarre, quand même, en termes de design, même si c'est plutôt sympa, on voit énormément d'aération, des trucs assez cool, et bien, lorsque c'est modélisé comme ça, je vais pas vous le cacher, je trouve ça très joli, alors bien sûr, les dev kits ne ressemblent pas à ce à quoi la Playstation 5 ressemblera quand elle va sortir, on est sur un dev kit, mais à l'heure actuelle, si la Playstation 5 ressemblait à ça, et bien moi, je valide totalement, alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça joli, est-ce que vous trouvez ça acceptable, si la Playstation 5 sortait dans ce format là, est-ce que ça vous plairait, on voit d'ailleurs qu'il y a un SSD, on voit qu'il y a un petit écran, un petit écran digital avec des petites touches, peut-être pour les Blu-ray, ce genre de choses dedans, peut-être les Blu-ray 4K même, puisqu'elle ferait de la 4K, le petit bouton démarrage qui semble tout tactile, on oublie les petits boutons, les petits boutons poussoirs, on semble passer sur du 100% tactile, avec pas mal de prises USB et de l'USB-C apparemment également, donc pas mal de choses, moi je trouve assez sympa, c'est vrai qu'en termes de ventilation, elle a l'air plutôt chouette, il y a l'air d'avoir des petites LED bleues, à l'intérieur aussi, histoire de rappeler la couleur phare de chez PlayStation, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, en tout cas, moi je la trouve vraiment cool, alors effectivement, vous me disiez qu'elle pourrait tenir à la fois à la verticale dans ce dev kit, également à l'horizontale et à la verticale avec les petites ailettes qu'il y avait sur le côté. A voir, bien sûr, on est sur un dev kit, le dev kit, je le rappelle encore une fois, c'est ce qui est donné aux développeurs pour pouvoir développer les jeux dessus, ce n'est pas la version finale, souvent ça y ressemble un petit peu, mais pas beaucoup non plus, donc à voir ce que ça va donner sur la fin. Bref, en tout cas, ça c'était le gaming news, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir à toutes les choses dont on a parlé, que ce soit Overwatch, la rumeur du Nintendo Direct, le Borderlands dans Fortnite, la PlayStation 5, le Mario Kart Tour, bref, maintenant c'est à vous de jouer, il y a les commentaires qui sont là, pareil, si t'aimes le t-shirt, il y a le lien vers mes t-shirts, je sais que vous êtes beaucoup à demander en général quand il y a mes t-shirts, donc voilà, ça aide la chaîne si vous commandez mes t-shirts avec le code promo qui est dans la description, bref, voilà, vous commencez à connaître tout ça, je vous retrouve très vite sur la chaîne cet après-midi pour des nouveaux lives, il y a également des petits jeux qu'on va tester cet après-midi, des petits jeux, des gros jeux qu'on va tester cet après-midi en live, donc n'oubliez pas de passer, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup à tous d'être au live, de me suivre jour le jour, merci de kiffer toujours autant ces formats gaming news, et moi je vous retrouve très très vite sur la chaîne où passer à toujours encore à toi et à ton écran de décider, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner, salut salut !